Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo rangement de make-up. Donc je vais vous montrer toutes mes stratégies, si on peut appeler ça comme ça, pour ranger mon maquillage, pour qu'il reste bien ordonné et tout ça. Alors si ça vous intéresse de voir comment je range mon maquillage, je vous invite à suivre la vidéo. Mais avant, je voudrais faire un petit avertissement. Donc oui, j'ai beaucoup de produits ma week-end, je suis affiliée avec eux, donc c'est normal. C'est pas du tout pour faire du placement de produits, c'est parce qu'on m'a demandé de faire un rangement de maquillage. Je vois que c'est ce que je fais, je vous écoute quand même. Et donc voilà, alors les mêmes techniques de rangement s'appliquent à toutes les marques, donc on s'en fait un peu. Et puis par la même occasion, je prends le temps de vous montrer un peu mes produits de maquillage. Comme ça, ça vous donne peut-être des idées. Alors sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo. Donc voilà, alors mes trucs, mon maquillage est rangé dans 3 bagues. Donc premièrement sur le bureau, j'ai mon miroir, mais là on va l'enlever. J'ai un rangement ici avec 3 tiroirs, un petit panier et un moyen panier. Donc on va commencer par le moyen panier. Voilà, alors j'ai pas mal de produits ma week-end là-dedans. Alors j'ai le savon pour les mains, la crème à main, le savon pour l'usage, la crème pour l'usage, le kit de micro-dermabrasion. Ensuite, j'ai le nettoyeur-pinceau également, la finition de maquillage. Là j'ai deux fonds de teint que j'aime pas trop, mais je les ai mis là pour que ce soit plus facile d'atteindre pour que je les finisse parce que j'ai vraiment hâte de les finir. Ensuite, j'ai ma fameuse poudre que je vous parlais dans ma précédente vidéo. Et là j'ai une fausse bougie qui salue ma gueule. Donc ça c'est pour le premier panier. Ensuite maintenant donc pour le deuxième panier. Alors premièrement j'ai un mini-jeu de Uno du Dolorama. Ensuite j'ai ce truc-là pour ranger les Q-Tips, c'est super cool, Dolorama aussi. Puis là j'ai tous mes rouges à lèvres. Donc je trouve ça plus facile d'accès que si c'était dans un tiroir ou quoi que ce soit. Maintenant pour la partie la plus fun, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les tiroirs. Donc comme je vous disais, il y a trois tiroirs. Donc premièrement dans celui-ci, j'ai plutôt des trucs pour le teint. Donc j'ai la base à fond de teint. Ensuite j'ai trois fonds de teint Mary Kay. Mais j'utilise évidemment pas celle-là et puis d'autres. Mais c'est pour quand je maquille des gens. Ensuite j'ai deux correcteurs qui ne sont pas ma couleur. Mais c'est encore une fois pour quand je maquille des gens. Puis là j'ai la base à ombre paupière. Parce que j'attends de finir celle de Urban Decay avant de la commencer. Donc ça c'est le premier tiroir. Donc ici j'ai toutes les ombre paupières Mary Kay. Donc j'en ai neuf classées du plus pâle au plus foncé. Je suis un peu maniaque mais c'est juste plus facile. Ensuite ici j'ai mon édivore. Là j'ai des petits ciseaux. Ça c'est ici des trucs que j'utilise un petit peu moins. Là j'ai deux cols à sourcils. Puis dans le fond c'est une ombre paupière que j'aime beaucoup. Mais qui est presque vide. Donc j'utilise vraiment que rarement. Moi je suis un peu comme ça. Au début j'utilise le produit tout le temps, tout le temps. Quand il arrive à ne plus en rester, ben là je fais ça. Et dans le gros tiroir, ce truc c'est vraiment trop génial. Super moche. On va s'entendre, c'est hyper moche. Mais c'est tellement pratique. Donc là j'ai tout le reste. Donc c'est un peu le bordel. Je vais vous montrer quand même là. Donc moi je suis pas... Mon rangement de maquillage est pas le meilleur là mais ça fonctionne. Alors là j'ai un truc pour les joues. Donc bronzer, blush, blush, et blush encore. Donc je trouve que comparé aux autres filles sur Youtube, j'ai pas de temps de maquillage là. Fait que ça c'est quand même cool. Là j'ai le gel liner. Là j'ai mon... Puis après les sourcils que je te laisse plus parce que je vais me tout mettre. Donc je ne veux pas les sourcils pour ça. Un gel à sourcils. Ah tiens, blush. Et bronzer cette fois. Mascara. Ligneur intense de L'Oréal. Mon petit fétiche depuis toujours. Ça c'est quoi dans... Ah oui, ça c'est la petite brosse Mary Kay qui venait avec le gel liner. C'est pas wow là, mais ça vient avec. Là j'ai mes deux correcteurs Mary Kay. Mon recourbeur de cils, bien aimé, les ointiers. Ça c'est mon Urban Decay qui est comme vraiment intense fini là. Mais j'y vais jusqu'à le dernier recoute. Là j'ai un truc que j'avais acheté quand je suis au Texas pour les boutons. Donc ça marche assez bien cette marque-là, c'est Acne Free. Donc ça c'est assez cool. Puis là c'est le stéphère parce que dans celui-là, il y en a un qui vient, mais je l'ai fini. Puis ils vendent juste celui-là en individuel. Mais vous voyez-le aussi, il est comme pas mal presque fini. Là ici, j'ai ma poudre Mary Kay. Ça c'est vraiment le truc que je vais utiliser tous les jours. Là j'ai ma palette Naked avec le fameux fard déjà brisé. Et toutes les autres qui sont beaux. Mais c'est pas grave parce que le fard Vénus, c'est mon préféré de Urban Decay. Ils ont le même, vraiment, j'ai jamais retrouvé le même quand c'est dans une autre marque. J'ai ma bouquée la couleur cristalline. Bon là, elle est un peu explosée là, mais c'est parce que j'ai pas la palette. Fait que ça... Mais en tout cas, la couleur est vraiment wow! Comme celle de Vénus dans Urban Decay. Puis la qualité est vraiment aussi bonne. Et j'ai une dernière palette de Bobbi Brown. Que je ne recommande pas vraiment. Pas vraiment, mais je l'ai quand même... C'est quand même, mais c'est pas... Wow! C'est pas mon truc préféré. Mais ce qui est cool, c'est que le miroir est genre super cool. Donc ça c'est quand même cool, hein? Donc ensuite, au-dessus, j'ai un point crayon de chez Ikea. Avec tous mes pinceaux dedans. Donc ouais, j'en ai quand même pas mal. Avec ce truc là, qui est mieux d'upside down. Pince à épilé sur le côté, c'est vraiment pratique. Ça, ça vient donc de chez Ikea. Et puis ici, je suis toujours des petits trucs là, par rapport là. Parce que c'est comme... On dirait que c'est la place pour mettre des choses qui n'ont aucun rapport. Donc j'ai un dissous canadien. Une carte Village des valeurs. C'est une carte du héros. Avec un petit bracelet pour la cheville. Il est cassé, il faut que j'aille le faire réparer. Et un petit flacon. Oups! Un petit flacon de parfum. Et ce truc là, qui est vraiment bien. Je me le suis fait... Oh ouais! Je me le suis fait donner chez Jean Coutu. Et puis c'est vraiment super. C'est un truc pour renforcer les ongles. Donc voilà. J'en ai mis juste une fois à date. Parce qu'il recommande de le faire sans vernis. Puis là, j'en ai. Donc à suivre. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo rangement maquillage. Et sur ce, je vous dis ciao. A la prochaine. Mouah!